Merci à Ice Adventure de soutenir Storyfic et aux aventures cet été, notamment avec leur service réparation, entretien et location, pour des aventures grand format mais durables, bien dans les notes. Ces masterclasses vous sont offertes aussi par Leatherman, l'outil polyvalent par excellence. Que vous soyez en pleine ascension, à vélo ou sur un voilier, Leatherman sera votre meilleur allié. Avec 25 ans de garantie, il est impossible de se tromper. La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Hélène Keller Bienvenue sur cette série de l'été en mode masterclass sur Storyfic, le podcast de ceux qui veulent faire de leur vie une aventure. Je suis Anne Bé et dans cette série, on te file les meilleures astuces pour vivre un été 100% passion. Grandes randonnées, bivouac, exploration, kayak en eau chaude ou froide, voyage à vélo, voyage original en train ou encore en voile ou bateau stop. Et j'en passe, on te donne les meilleurs plans des pros pour créer tes aventures. France Inter a essayé de me le piquer, je l'ai récupéré. Brieg Jaffres, auteur du blog Besoin d'Aventure, a été mon invité dans l'épisode 54. Et il nous revient non plus pour parler de ses aventures, mais pour vous aider à construire les vôtres. Méfiez-vous de son air tranquille, car Brieg est l'un des aventuriers les plus complets que je connaisse. Ski alpinisme, haute montagne, kayak de mer dans le Grand Nord, voyage à la voile, grande randonnée en autonomie, voyage autour du monde à vélo quand il ne donne pas des cours de navigation commerciale ou ne part pas en mer à la barre de l'incroyable navire le Belhem. Brieg Jaffres sera cet été le capitaine de vos aventures et croyez-moi, vous serez en de très très bonnes mains. Le nom du GR20 vous fait rêver, traverser les Alpes en autonomie vous met des étoiles dans les yeux ou vous voulez tout simplement découvrir vos destinations de vacances sous forme de rando long format. Vous êtes au bon endroit pour cette deuxième masterclass de l'été avec ce maître aventurier hyper complet. Brieg vous dit tout ce qu'il faut savoir pour tracer son itinéraire, faire son sac et profiter un maximum de vos itinérances à pied cet été. Bonjour Brieg et Jaffres, rebonjour ! Rebonjour ! Alors on se revoit aujourd'hui pour parler avec toi de la rando qui est quand même une de tes grandes spécialités. Enfin je ne sais pas où est ta spécialité en fait, c'est ça qui est désespérant, que ce soit la voile, que ce soit le vélo, que ce soit la rando. J'aime bien la polyvalence après. Il a une grande expérience en tout ! Alors on nous dit qu'il faut être hyper spécialisé ici, il y a quelqu'un qui est hyper spécialisé en tout, voilà ! Donc je fais appel à l'expert rando aujourd'hui de monsieur Maître Campeur, quand c'était son surnom, c'est ça ? Donc la randonnée, intro à la randonnée ! Alors tous ceux dont les noms GR20, etc. font rêver, comment est-ce qu'on commence dans ce monde-là ? Quels sont un peu les équipements pour toute une journée, pour ceux qui veulent carrément se lancer dans plusieurs jours, sans que ça ne tourne à la déconfiture, dis-nous tout ! Déjà on peut commencer par aller sur un super blog qui s'appelle Besoin d'aventure, sur lequel il y a plein d'infos pour se préparer. Mais sinon, pour se préparer en rando, il y a à la fois pas mal de petites choses à connaître, et en même temps on se dit, pour aller marcher, il n'y a pas besoin de connaître grand-chose. Mais finalement, si on part sur plusieurs jours, le gros truc qui va revenir, c'est le poids du sac à dos. Souvent, la difficulté que vont rencontrer les randonneurs « débutants » sur plusieurs jours, c'est qu'ils vont porter le poids de leur peur, c'est-à-dire qu'ils vont prendre plein d'équipements en se disant « et si j'ai besoin de ça, et si j'ai besoin de ça, » puis ils se retrouvent avec un sac à dos qui fait 20 kilos. Et après, un sac à dos de 20 kilos ou plus, c'est lourd à porter, c'est avec ça qu'on peut se faire des blessures, soit au dos, soit aux chevilles, etc. Donc vraiment, le nerf de la guerre en randonnée itinérante, c'est le poids, le poids, le poids, la légèreté maximum. Donc il faut vraiment... Le poids de leur peur, j'adore le terme ! Ouais, il faut vraiment se focaliser surtout là-dessus au départ. Donc pour ça, je conseille des listes pour prendre le minimum. Je ne suis pas non plus un extrém... Je n'aime pas ce mot-là, extrémiste, mais je ne suis pas un... On appelle ça les mules, les marcheurs ultra légers, les gens qui partent avec trois fois rien dans le sac. Ah, les mules, je croyais que c'était ceux qui apportaient de la drogue à travers les frontières, dis donc ! Ouais, il y a ça aussi. On peut faire les deux en même temps, mais... Mais on n'est plus un mule marcheur. C'est trop lourd, c'est trop lourd, faut pas ça... Et du coup, ouais, les marcheurs ultra légers, voilà, il y a des gens qui partent avec vraiment trois fois rien et je trouve qu'il y a un moment donné, ça devient trop extrême et on n'a plus assez de matériel et on part plus en sécurité, en fait, parce que là encore, la météo, quand on marche sur plusieurs jours, c'est un truc à prendre en compte. Et si on se retrouve sur un col en montagne et qu'il se met à faire vraiment mauvais ou à neiger, parce qu'il neige, il peut neiger en plein été dans les Alpes, à partir de 1500-2000 mètres, il faut, voilà, avoir un minimum d'équipement. Donc, c'est un juste milieu à trouver, mais il faut partir léger. Donc, quand je dis léger, on peut partir avec un sac à dos de 8-9 kilos sans parler de l'eau et de la nourriture. Moi, c'est ce que je conseille, voilà. On va dire 9 kilos, parce que si on veut descendre en dessous de 9 kilos, il faut investir dans du matériel léger et donc qui est assez cher. Mais 9 kilos, c'est possible, avec du matériel qui est quand même correct, mais pas en prenant le top du top non plus à chaque fois. Et puis après, sur les 9 kilos... Ça, c'est pour la rando à la journée ou tu arrives à avoir une tente ou un abri, en tout cas, avec tes 8-9 kilos, là ? Oui, ça, je parle de randonnée sur plusieurs jours, avec une tente, un duvet, un matelas. Si vraiment on est sur du... Je ne fais pas de pub pour décathlon, mais c'est pour donner un exemple. Si vraiment on est avec du matériel décathlon qui tient la route pour un débutant, mais qui est un peu plus lourd, on va être plutôt sur du 10 kilos. Et 10 kilos, on va être sur 2 litres d'eau, ça fait 12 kilos, plus 1 à 2 kilos de nourriture. Avec 2 kilos de nourriture, on tient déjà 3 jours, si on optimise bien. Donc là, on a un sac à dos de 14 kilos. Ça commence à faire lourd, mais jusqu'à là, ça va. Après, évidemment, ça dépend aussi de la corrida. Donc déjà, juste pour l'eau et la nourriture de la journée, il faut compter 4 kilos ? Pour l'eau, moi, je pars toujours avec... Enfin, ça dépend de l'itinéraire. Si je sais que je vais avoir de l'eau plusieurs fois sur l'itinéraire ou pas. Mais parfois, il y a des itinéraires où on n'est pas sûr d'avoir de l'eau. Donc, il faut partir avec 2 litres d'eau. Ça dépend aussi de la météo. S'il fait 15 degrés ou 30 degrés, ça ne va pas être la même chose. Mais en moyenne, moi, je pars souvent avec 2 litres d'eau pour la journée. Et puis après, la nourriture, ça va dépendre aussi des ravitaillements. Ça faut avoir prévu un petit peu à l'avance, savoir où est-ce qu'on va pouvoir se ravitailler. Si c'est juste pour la journée, ça peut être 500 grammes de nourriture. Si c'est pour un peu plus, on va avoir jusqu'à... Moi, souvent, en France, j'ai maximum 3 jours d'autonomie. Et 3 jours d'autonomie, c'est 2 kilos de nourriture à peu près. Et alors, tu parles de poids en lyophilisé ? Non, pas forcément. Quand je randonne en France, en montagne, en France, je n'ai pas forcément des lyophilisés parce que j'achète au fur et à mesure dans les petits villages. Donc après, c'est de la nourriture un petit peu optimisée. C'est des fruits secs, c'est des graines, c'est du couscous, souvent. Ça va être des... Voilà, une boîte de thon avec de l'huile d'olive qui est bien calorique. Voilà, des barres céréales. Après, ça peut être un petit oignon, un petit truc en plus. Mais j'essaye de prendre un maximum de trucs déshydratés. Alors, on ne trouve pas forcément beaucoup de choses déshydratées dans les petites super-êtres de village. Le biltang ! C'était en Afrique, c'est la viande séchée, là. Ça peut être des pâtes chinoises aussi, tout simplement, les petits paquets de pâtes chinoises. Oui, ça, c'est le truc de notre ami Yann Kenney, là. Je crois qu'il bouffe quasi que... Oh là ! Tout se passe bien. Un mur du son qui vient d'être passé. Ça, c'est un de nos plus gros fourrurent dans la famille. C'est le boom que tu viens d'entendre. Je ne sais pas si tu l'as bien entendu, mais il était énorme. Et alors, une fois, il y avait ça et mes petites filles qui étaient très petites comme ça qui me disent « Maman, c'était quoi, ça ? » Celle de 5 ans qui me dit « Écoute, c'est un avion et maman, elle m'a dit « Mais pourquoi il ne l'a pas vu ? » En vrai, c'est boum ! Il s'est pris le mur, quoi. Juste avant ça, j'avais eu ma plus petite qui était en haut en train de jouer avec ses petits trucs et on l'entend crier « C'est pas moi ! » Comme si le truc énorme ça ne veut plus être elle. Les deux ensemble, je te jure, j'ai eu du mal à me revoir. J'étais morte explosée de rire. Bref, voilà, tout ça pour dire ce qu'on peut manger. Donc, les abricots secs, les amandes, les noisettes, etc. Super ! Il y a moyen de faire ça tout à fait végétarien pour ceux qui le sont. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on peut conseiller comme nourriture saine ? Parce que bon, le gel, etc. Franchement, oubliez, quoi. C'est vraiment pas bon pour la santé. Ça, c'est vraiment pour les performances courtes et à ne pas laisser sur le sentier, s'il vous plaît. Parce que parfois, les pistes de trail, c'est un peu la désolation le lendemain après les grandes courses. Je ne sais pas quels sont tes favoris, toi, les très bons rapports énergétiques. Ah oui, je disais que c'est Yann Kenney qui effectivement se nourrissait quasi exclusivement de nouilles chinoises sur son petit bateau. C'est moins cher que les rations effectivement lyophilisées. Je sais bien que le couscous c'est un des grands favoris. Oui, c'est tellement facile. Toi ? Oui, en fait, l'intérêt des nouilles chinoises c'est que toute l'eau qu'on va utiliser pour les cuire, on va boire cette eau-là aussi. Donc, il n'y a pas de perte. Parce qu'en fait, c'est l'eau aussi qu'il faut réussir à optimiser pour cuisiner. Et le couscous, c'est pareil. En fait, le couscous, ça demande très, très, très peu d'eau. Et ce n'est pas comme les pâtes. Les pâtes, souvent, on va verser l'eau qui a été utilisée pour les faire chauffer. Ou alors, il faut faire un truc soupe, machin. Mais bon, c'est quand même moins... Oui, tu n'as pas pensé. Après, souvent, c'est sardines, thon. Ça peut être du parmesan aussi. Du parmesan en petits sachets. Donc, si on est tout seul, ça fait trop. Si on est deux ou trois, par contre, ça marche bien. Après, il faut avoir en tête qu'on est quand même vachement limité en nourriture quand on randonne. Du fait qu'on se ravitaille dans des petits villages avec des supérettes où il n'y a pas énormément de choix. Et du fait qu'on ne peut pas prendre beaucoup de... Enfin, on peut prendre du frais, mais ça va peser lourd. Donc après, c'est un choix. Si on est en fin de journée et qu'on n'a plus beaucoup à marcher, on peut se prendre une carotte, une courgette et faire revenir ça avec des pâtes. Si on est près d'un ruisseau, on sait qu'on a plein d'eau. Donc, c'est un peu tout le temps... Ça dépend vraiment, oui. Ça dépend vraiment de chaque situation. Je sais bien qu'il y en avait qui étaient partis en Inde. C'est Nicolas Marcillo qui avait justement pris un petit catamaran, mais même pas habitable. Son but, c'était vraiment de traverser du Groenland pour aller au Groenland, pour pouvoir aller hisser le catamaran sur des criques pour aller escalader, revenir, etc. Et donc, ça avait une tente à ce moment-là. Et donc, ils avaient calculé que les galets bretons, c'était blindés de calories. Oui, des gâteaux secs comme ça, en général, c'est... Pas les bretons, c'est... Il n'y a rien de mieux en kilocalories. Il dit ouais. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de mieux en kilocalories. Donc, voilà. Quand on fait du sport, ça va, mais pas à la maison. Faites ce que vous voulez, c'est de votre vie. Mais donc, oui, ça, c'était une des astuces qu'il avait données. Après, il n'y a pas que les kilocalories dans tout ça, parce que si on mangeait que des gâteaux bretons, par exemple, ça ne fonctionnerait pas. Tout ce qui est fruits secs, c'est beaucoup moins calorique, mais je pense à des abricots secs, par exemple. Mais ça apporte aussi tout ce qui est vitamines, etc. Et il faut quand même trouver un équilibre entre tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Je sais bien que dans les ultra-trailers, les abricots secs, c'est une des choses qui marchent bien. Donc, effectivement, il n'y a pas que les calories. On ne parle pas des balades en Antarctique non plus où c'est important de se garder une bonne couche de graisse. OK. Donc, ça, pour la bouffe, l'eau, c'est vrai que c'est donc deux litres en moyenne. C'est une bonne tape et donc faire attention, effectivement, de bien l'optimiser quand on cuisine. C'est vrai que c'est bien prendre la nourriture déshydratée, mais si après, il faut trois litres d'eau, on la repère. Ils y ont pensé, donc il ne faut pas tout ça. Mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose d'important aussi à garder en tête. C'est qu'il faut aussi, du coup, garder de l'eau pour la nourriture. OK. Et dans notre sac à dos, alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour les randos ? Évidemment, tu vas me dire que ça dépend de la rando. Si on est sur de la rando itinérante, donc dans le sac à dos, pour de la randonnée itinérante, en imaginant qu'on bivouaque, si je vais dans le sens de remplissage de mon sac à dos, je vais avoir duvet, matelas dans le fond de mon sac que je mets dans un petit sac étanche pour être sûr qu'il soit à l'abri de la pluie. Ensuite, dans un deuxième sac étanche, je mets mes vêtements de rechange. Donc, en gros, j'ai un rechange, quoi. J'ai des vêtements sur moi et dans mon sac, j'ai un rechange, donc paire de chaussettes, sous-vêtements, t-shirt. Donc, on peut se dire qu'on a deux t-shirts ou trois. Ça dépend du confort qu'on veut. Comme ça, on en a un pour la nuit et puis deux pour randonner et puis on peut alterner le temps de les nettoyer, de les faire sécher. Ah oui, tu avais dit que c'est une des grandes questions. Pyjama ou pas pyjama en rando, je prends ? Ah, c'est marrant. C'est une question que tu as souvent, tu m'avais dit non ? j'ai eu une discussion là-dessus avec des amis hier et quelqu'un disait « Ah non, pyjama ». Je lui dis « Mais non, mais randonnée, tu ne prends pas de pyjama. Randonnée, il faut que tu sois léger. » Non, pour moi, justement, quand je parle du troisième t-shirt, c'est ça, en fait, ça fait office de pyjama. Je dors en caleçon et avec ce t-shirt pour la nuit qui est souvent un t-shirt plutôt de course à pied en microfibre hyper léger et puis si j'ai froid la nuit, je mets ma polaire que j'ai, je mets ma doudoune, je mets mon pantalon, voilà, je m'habille quoi si j'ai froid. Donc ouais, polaire, doudoune, bon doudoune, si on va en montagne, si on randonne en plein été en bord de mer, ça peut se discuter, ça dépend du climat, veste étanche et puis pour le bas, je randonne souvent avec un short, donc j'ai un pantalon de rando dans le sac et un pantalon de pluie, voilà. Après, si vraiment je suis dans un climat très froid, je vais éventuellement rajouter un petit collant et un haut manche longue thermique, mais pour l'été, ça je ne prends pas, même en montagne, l'été je ne prends pas. J'ai entendu, c'est quoi encore ? C'est le mérino qui est le truc par excellence pour mettre en première ou seconde peau ? Oui, ça ne sent pas la transpiration, je crois qu'on peut déjà y aller fort avant que ça le sente. Et maintenant, il y a des t-shirts vraiment très très fins en laine de mérinos, alors il faut y faire attention, c'est assez fragile et c'est cher, mais c'est vrai qu'au niveau des odeurs de transpiration, c'est quand même mieux que le synthétique, c'est super agréable à porter, c'est super léger et ça a beau être de la laine de mérinos, les t-shirts fins ne tiennent pas plus chaud qu'au contraire, ça sèche hyper vite, c'est pas mal si on a le budget, c'est vraiment pas mal. Et puis là-dessus, je rajoute l'indispensable en montagne, en tout cas, c'est gants et bonnets, et même en plein été, gants et bonnets, je ne me pose jamais de questions, j'ai toujours ça dans mon sac, encore une fois, il peut neiger à 1500 mètres en été en montagne, j'ai déjà eu de la neige le 20 août sur le col de Coup, j'étais à 1500 mètres dans le nord des Alpes et des gros flocons, ça tenait par terre. Ah oui, oui, oui. Voilà, pour les vêtements, donc la tente, évidemment. Et quand il pleut, 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 s'il pleut énormément, je ne sais pas pourquoi en tant que belge, j'y pense beaucoup, toujours à la rando sous la pluie. C'est quoi l'équipement idéal contre cette foutue pluie qui vous coule dans les yeux, qui s'insinue dans le cou ? L'idéal pour la pluie, il n'y a pas 36 000 secrets, c'est d'avoir une bonne veste étanche pour ne pas citer Gore-Tex, mais clairement, c'est... Combien d'un micro ? Clairement, ça reste vraiment bien étanche. Alors jusqu'à un certain point, évidemment, si on se prend une journée de flotte vraiment intense, il y a un moment, ça va rigoler, ça va passer par les ouvertures, etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une casquette parce que du coup, en cas de pluie, je peux mettre ma capuche et en fait, la casquette me protège des gouttes de pluie et tout ça, ça maintient bien la capuche, donc c'est pas mal. En dessous, enfin en bas, je veux dire, pantalon étanche et alors malheureusement, je trouve qu'il y a trop peu de pantalon étanche qui ont des bons systèmes en bas pour pouvoir maintenir le pantalon sur la chaussure, des systèmes de crochet, tout simplement, qu'on viendrait accrocher sur le lacet. Et donc moi, souvent, je fabrique mes propres trucs, je couds un petit élastique sur le bas du pantalon avec un petit crochet que je viens crocheter sur les lacets pour que le pantalon vienne bien sur la chaussure et qu'il ne remonte pas et qu'il n'y ait pas de l'eau à rentrer direct dans ma chaussette. Donc ça, ça fait durer un peu plus. Avec ça, on a les pieds un petit peu plus longtemps au sec. Bon là, c'est pareil, chaussure Gore-Tex ou pas si on passe la journée sous la pluie, les pieds seront mouillés au bout d'un moment. Donc là, le problème, c'est que si on a les pieds mouillés et qu'on marche toute la journée et que le lendemain, il ne fait pas très beau et qu'on n'a pas eu le temps de sécher ses chaussures, on risque, même si on a la peau épaisse, on risque de se faire des grosses ampoules parce que les pieds vont être tout humidifiés. Et donc là, la seule solution, en fait, c'est de protéger son pied de l'humidité, donc de mettre des... Alors, soit des chaussettes étanches, ça existe, soit d'envelopper son pied... Enfin, on met une chaussette classique et par-dessus la chaussette classique, on vient mettre un petit sac plastique hyper fin, genre des petits sacs plastiques de... Je ne sais pas, moi j'en ai, je crois que c'est des trucs de congélation, c'est des sacs plastiques qui font un peu de bruit. Alors, des fois, ça glisse un peu avec la chaussette, il faut tester avec les chaussettes qu'on a. Ça, c'est un peu le système D à pas cher pour protéger ses pieds de l'humidité. Mais encore une fois, ça, ça marche si le pantalon bien au-dessus de la cheville pour que l'eau ne rentre pas dans ce sac plastique. Donc, si je comprends bien, tu pars toujours avec tes sachets congélation dans tes rondeaux. j'en ai deux petits. En fait, je fais ça parce que c'est hyper léger, beaucoup plus que des chaussettes étanches que je n'utiliserais pas s'il fait beau. Donc, ça pèse quelques grammes. J'ai ça dans le fond du sac et si je sais que je vais devoir marcher, enfin, que je décide de marcher toute la journée sous la flotte, je vais mettre ça et ça fonctionne quand même en général pas mal. Ok, génial. Sachet congélation. Ok, j'apprends plein de choses. J'avais déjà entendu parler de quelqu'un, mais c'était pour la neige où il disait effectivement chaussettes, sachets, double chaussettes. ça c'est pour un équipement assez sympa. Si ta chaussière te humidifie, si tu ne souhaites pas inciter justement l'intérieur de la chaussière te humidifie. Après, en plus, quand il fait froid et que ça gèle, là, tu as vraiment tes pieds qui sont un peu en danger. il faut faire ça. C'est ce que tu connais aussi, je suppose. C'est le même principe. J'apprenais. C'est pour faire barrière à l'humidité, que ce soit de la pluie ou l'humidité de son propre pied dans des chaussures dans la neige. C'est pareil. Ok, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire ? Donc l'organisation du sac, je crois qu'il y a quelque chose sur ton site, non ? Sur ce qu'il faut mettre au-dessus, en-dessous, sur les côtés ? Oui, et puis prochainement, je ne sais pas quand, mais d'ici la fin de l'année, j'aurai trois vidéos sur le sac à dos. Réglage du sac à dos, organisation dans le sac à dos, où est-ce qu'on met les affaires ? Et puis, je déballe mon sac à dos pour montrer tout ce que j'ai dedans pour une randonnée itinérante classique en France. Ça, ça arrive bientôt. Mais j'ai déjà des choses un peu sur le sujet, sur le site. Comment ne pas présumer de ses forces après, je trouve, justement pour bien se préparer, ne pas prévoir des relais trop longs, ni trop courts, ne pas se retrouver avec des dénivelés épouvantables, avoir du mal et que ça se transforme en parcours du combattant plutôt qu'en rando-aventure sympa ? Ça, ça va dépendre de l'endurance physique qu'on a. Chacun est différent. L'idée, c'est de commencer les premiers jours doucement. Si on part avec un groupe de copains, on part à commando ou si on part avec mamie. C'est ça. Dans tous les cas, qu'on soit commando ou mamie, c'est de commencer le premier jour ou les premiers jours doucement. C'est-à-dire que le premier jour, il faut s'arrêter quand on a encore envie d'avancer. Et ne pas se dire c'est bon, je me sens bien, je me sens frais, je continue. Donc, il faut vraiment faire petite journée le premier jour, voir les deux, trois premiers jours. Et après, on sent de toute façon que le corps s'habitue et qu'on peut commencer à rallonger les journées. Donc ça, c'est vraiment le truc de base parce que c'est là qu'on se blesse sur les premiers. On est dans l'euphorie du départ et on croit qu'on peut en faire beaucoup. Puis en fait, les douleurs viennent après et après, soit on est crevé, soit on se blesse carrément et puis on abandonne. Donc, c'est dommage. Oui, carrément. C'est quoi la bonne moyenne ? Alors, en disant un terrain, allez, on ne va pas être en montagne tout de suite, on va se dire un terrain normalement accidenté, pas nécessairement la Normandie, mais les Ardennes, un endroit où ça monte un peu et ça descend un peu sans être dans les Alpes. Alors, si on parle juste en kilomètres, dans un endroit vallonné, pour ne pas faire une grosse journée, on va être entre 15 et 20 kilomètres. On va dire 15 kilomètres. 15 kilomètres, si c'est bien vallonné. Mais plutôt que de parler en kilomètres, en fait, on peut parler en ce qu'on appelle en KME, c'est des kilomètres efforts. C'est beaucoup utilisé dans le monde du trail pour calculer les distances, enfin les distances, la durée du trail organisé. En fait, le principe, c'est que quand on monte de 100 mètres de dénivelé, on considère que ça fait l'équivalent de 1 kilomètre sur le plat. Et donc, si par exemple, j'ai une randonnée de 10 kilomètres, donc linéaire, 10 kilomètres sur... Que ça monte, ça descend, c'est 10 kilomètres. Mais qu'en plus, j'ai 300 mètres de dénivelé positif, donc je vais monter de 300 mètres, je considère que ma randonnée va faire 13 KME, c'est-à-dire les 10 de plat et les 3 qui correspondent aux 300 mètres de montée. Et du coup, que ce soit plat ou vallonné ou très vallonné ou montagneux, mes KME correspondent toujours à peu près à la même chose. Alors, c'est sûr que sur le plat, c'est travail. Calcule les KME quand on n'a jamais fait ça ? Il faut connaître en fait sa distance et les déniveler. Donc l'idéal, c'est d'avoir une application GPS, mais il y en a des gratuites sur Internet. Il y a Open Runner, il y a IGN Rando, il y en a plein d'autres. Et en fait, on peut tracer, donc il suffit de cliquer au point de départ et puis cliquer régulièrement sur le chemin qu'on veut suivre. et il va donner automatiquement la distance et les dénivelés positifs et négatifs. Et donc après, c'est juste une petite addition à faire en se rappelant que 100 mètres de dénivelé positif, ça correspond à 1 km qu'il faut rajouter à la distance totale. Yes ! C'est génial. Maintenant, tous les outils qu'il y a pour calculer tout ça ? On peut prendre aussi en compte les dénivelés qui descendent, mais voilà, c'est un peu moins... Moi, je le fais, mais ce n'est pas forcément utile de le faire. C'est moins pertinent. Voilà, c'est la méthode avancée pro plus plus. Les grandes randonnées, les GRR qui font rêver ou les énormes itinérances, comment est-ce que... Si on n'a jamais fait de GR, de GRP, quelle est la différence d'ailleurs ? Vas-y, initiez-nous aux belles randonnées proches de chez nous parce qu'il y en a beaucoup de très, 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 très belles. Alors, les GR, GRP, il y a une petite différence entre les deux. Donc, GR, ça veut dire grande randonnée, donc sentier de grande randonnée. Et les GRP, c'est des grandes randonnées de pays. Généralement, un GRP, c'est très souvent un circuit en boucle, donc point de départ et d'arrivée au même endroit. C'est très souvent un itinéraire qui fait en moyenne une semaine, donc ça peut être un peu plus, un peu moins. alors qu'un GR, ça va être assez souvent, pas toujours, mais assez souvent des circuits plutôt linéaires, donc point de départ et d'arrivée pas au même endroit. Et un GR, ça peut être très grand, ça peut être, on a le GR10 qui traverse les Pyrénées, il faut 50 jours à peu près pour le parcourir. Donc, c'est ça la grosse différence entre les deux. 50, Oui, c'est ça, 50 jours à peu près. Donc, voilà la grosse différence. Après, les GR sont signalés avec bandes rouges et blanches alors que les GRP sont avec du jaune au lieu du blanc. Les GRP sont moins connus, donc moins de personnes sur les GRP. Des fois, un peu moins bien balisés, ça arrive, parce que moins de personnes et du coup, moins d'intérêt. Donc, si on veut être plutôt tranquille, c'est bien de privilégier les GRP. Si on veut randonner avec plus de monde, les GR. Et après, ça dépend des GR. Il y a des GR très connus où il y aura beaucoup de monde et des GR aussi beaucoup moins connus où on ne croisera pas grand monde. Tu en as un qui est dans tes chouchous ? Assez dur à dire. Il y a plein de GR connus qui sont sympas. Après, des GR moins connus. Moi, par exemple, cet été, je propose le tour du Mont-Tabor qui est un massif qui est situé au nord de Briançon, qui est hyper beau et qui n'est pas très... Il y a du monde dessus. On n'est pas tout seul, mais ça n'a rien à voir avec le tour du Mont-Blanc ou le GR20 en Corse, par exemple. C'est beaucoup plus tranquille et moins connu et pourtant hyper beau. Mais il y a plein d'endroits peu connus, hyper beaux. C'est juste que les gens ont tendance à faire la même chose que tout le monde et à aller aux endroits où tout le monde va. Génial. Et là, en général, les infrastructures sont bonnes pour loger, pour bivouaquer ? Il n'y a pas des refuges comme en montagne dans les GR ? Ou si ? Si, si, si. Excuse les questions de Béotienne. Il y a des refuges, justement, en général, sur un itinéraire de GR, il y a des refuges espacés convenablement pour avoir des étapes pas trop longues. sur le tour du Mont-Tabor, par exemple, il y a des refuges en moyenne toutes les 5 heures de marche. De la même manière, sur un tour du Mont-Blanc ou un GR20, il y a des refuges espacés. Alors là, il y en a encore sur le Mont-Blanc, il y a encore plus de refuges, mais globalement, on peut faire une étape de 4-5 heures, 6 heures tous les jours et aller de refuge en refuge. Donc, on n'est pas obligé de porter toute la tente, le matériel de bivouac et tout ça. Ce qui est bien pour, voilà, si on a le dos un peu fragile, si on est un peu moins physique et qu'on veut du confort aussi, tout simplement, on peut faire ça de refuge en refuge. Et vaut mieux réserver en général les refuges ? Je pense que les chemins hyper fréquentés, peut-être, oui, et surtout dans la Haute-Saison ou partout il faut réserver en France ? Non, il n'y a pas besoin de réserver partout. Pour les GR fréquentés en juillet-août, il va falloir réserver, voire réserver très tôt à l'avance. Par exemple, pour un Tour du Mont-Blanc, je sais qu'il y a des réservations qui sont prises par des agences de voyage pour leurs clients en décembre ou janvier d'avant, plus de 6 mois à l'avance. Après, ça dépend à combien on randonne. si on randonne tout seul. Moi, je n'ai jamais réservé de refuge en randonnant tout seul et j'ai rarement eu de problème. Je ne vais pas dire jamais parce que ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir vraiment tout qui était complet, complet, complet. J'ai dormi à la belle étoile mais bon, voilà, c'était prévu dans le plan. Je savais qu'il faisait beau et que je prenais le risque. Mais généralement, sur les GR, enfin, sur les itinéraires en général très connus en juillet-août, il faut quand même bien se méfier. Et après, si on est sur des itinéraires beaucoup moins connus, c'est rare d'avoir des problèmes d'hébergement. Mais bon, ça peut toujours arriver. Donc, ça dépend un peu comment on voit les choses. Si on veut vraiment avoir son petit truc prêt à l'avance sans avoir à se poser de questions, c'est mieux de réserver. si on est prêt à avoir un peu d'aventure et à devoir dormir, on ne sait pas trop où. Voilà. Dans tout ça, je crois que c'est super important de se respecter. Soit, effectivement, il y en a qui ne se sentent pas vivre si tout est certain et ils préfèrent justement improviser ce qui leur arrive des tuiles. Sinon, ce n'est pas vrai pour eux. Il y en a d'autres qui vont trop sortir de leur zone de confort si tout n'est pas carré à l'avance. Donc, surtout, respectez-vous, n'écoutez que ça et préparez en fonction. Voilà. Il ne faut pas se gâcher la vie non plus. Eh bien, super. Est-ce que tu as des petites anecdotes pour nous ? C'est quoi un des teintes de tes plus beaux moments en rando comme ça dans les grandes randos ? Un de mes plus beaux moments en rando, c'était en rando hivernal dans le Vercors. J'ai amené trois amis. On était en raquette avec une poule K, donc un petit traîneau qu'on tirait derrière. On avait deux poule K pour quatre et on bivouaquait. Et on a bivouaqué un soir sur une crête et le lendemain matin, on s'est levé donc, voilà, à 7-8 heures au lever du jour. Et là, on a eu les bouctins qui sont montés de la falaise qui étaient derrière nous et qui ont longé toute la crête et qui étaient face au soleil. Donc, on les a eus en ombre chinoise un peu avec les grands... Il y avait deux grands mâles avec des cornes énormes sur l'avant du groupe et puis après, les femelles et puis des tout-petits, enfin des petits, des jeunes. Et ça, c'est l'image vraiment incroyable. Le matin comme ça, dans la neige, en plein hiver, vraiment top. magnifique. Justement, tu fais une belle transition parce qu'on va faire un petit épisode ensemble, ce sera le prochain, donc, sur le voyage rando en hiver. Donc, toi, tu l'as déjà fait, effectivement, ski pulka et raquettes. Donc, ça, c'est le prochain et on parlera aussi bivouac. Donc, restez avec nous pour les shorts de l'été en mode pratico-pratique aventure. Pour les implications chouchous que tu as pour la rando, qu'est-ce qui peut simplifier la vie ? Ce qui peut simplifier la vie en rando, c'est d'avoir des bâtons de marche. Des bâtons de marche, ce n'est pas que ça va simplifier la vie, c'est que ça va vous soulager énormément les jambes, les genoux, les chevilles. Alors, si on est vraiment sur du plat... Parce qu'effectivement, si celles-là ne suivent plus, on est foutus. Oui. Si on est sur du plat, ça peut se discuter, ça a moins d'utilité. Mais en montagne, en terrain bien vallonné, c'est quand même hyper important d'avoir des bâtons on dit que ça allège 30% le poids du sac, enfin les jambes en fait. Ça allège 30% la force des jambes. Donc voilà, bâtons. Après, petit truc... Des applications, puisque c'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir sur son GSM plein de choses. Un petit expert en poche. Il y en a certaines que tu utilises régulièrement. Un bon truc de Topo Météo, la Météo Classique ou tu as une appli météo plus spécialisée qui permet de... En météo, j'utilise l'appli Météo Blue. C'est une appli qui est assez complète. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans Météo Blue. Le niveau de lecture vraiment basique, c'est l'appli qui fait directement une moyenne de différents modèles météo. Elle est relativement fiable. Et après, si on commence à comprendre un peu le système des modèles météo qui ne vont pas tous donner les mêmes prévisions, on peut regarder les prévisions de chaque modèle et voir qu'il y en a un qui est complètement farfelu par rapport à d'autres et voir que, par exemple, l'intérêt de ça, c'est de voir que si pour demain, les trois quarts des modèles proposent quasiment la même chose, je sais que la météo va être fiable. Si par contre, je vois que plein de modèles proposent plein de trucs différents, clairement, on voit que les modèles ne savent pas et que du coup, c'est peu fiable pour le lendemain et du coup, on sait que... Au moins, on sait que la météo n'est pas fiable et donc, on peut s'attendre un peu à tout point. Voilà, c'est pas le moment tenter un sommet compliqué, quoi. Ok, ok. Sinon, pour les calculs de sentiers, tu disais... Oui, pour les sentiers, moi, en France, j'utilise OpenRunner. J'utilise principalement ça parce que leur appli sur PC ou Mac est vraiment hyper complète. On peut faire beaucoup de choses avec, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup d'autres. Après, l'appli mobile d'OpenRunner, elle est, je le trouve, assez basique, mais moi, ça me suffit parce que, à part tracer un sentier et le suivre ou regarder la carte que j'ai téléchargée sur mon téléphone, je ne fais pas grand-chose d'autre avec l'appli. Mais après, il y a des applis un peu plus poussées. Je pense par exemple à Ifigénie. Alors, certains disent que c'est une usine à gaz justement parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités et que ce n'est pas très intuitif, mais on peut aller très loin avec, on peut faire beaucoup de choses. et pour citer aussi une troisième, il y a IGN Rando qui est beaucoup plus simple d'utilisation qu'Ifigénie et qui n'est pas trop chère. Je pense que c'est une des moins chères d'ailleurs, IGN Rando. Il y a toujours une version gratuite et payante en général. L'énorme avantage de la version payante sur une appli comme ça, c'est qu'on va pouvoir télécharger sur le téléphone les fonds de cartes. C'est-à-dire qu'en montagne, si on n'a plus de réseau, et c'est souvent le cas, on peut avoir un peu de réseau téléphone, mais on n'aura plus de réseau 3G, 4G, etc. On ne pourra plus voir ses cartes. C'est hyper important de penser à télécharger ses cartes avant sur son téléphone et ça en général, c'est une fonctionnalité payante. Mais bon, ça coûte, on va dire, une ou deux cartes papier pour un an complet. C'est vite rentabilisé par rapport à avant où il fallait acheter une carte papier pour une toute petite zone de randonnée. Ah oui, extra. Tu as de batterie externe ou tu as des chargeurs solaires toi au fait parce que c'est vrai que le téléphone devient tellement indispensable. Oui, j'ai une batterie externe au minimum. J'ai une batterie qui fait 10 000 mAh en sachant qu'un téléphone, un bon téléphone maintenant, ça fait 4 000 ou 5 000 mAh. Donc avec la batterie, en gros, je peux recharger deux fois mon téléphone. Et si on fait attention au téléphone, ça dépend de l'utilisation qu'on en a, mais si on a une utilisation intensive, il va faire juste la journée. Donc ça me ferait trois jours quasiment trois jours d'autonomie. Mais si j'y fais attention, que je le mets en mode avion régulièrement, que je l'éteins la nuit, je peux avoir pas mal d'autonomie avec. Et si, alors si je pars tout seul, je pars comme ça. Si il fait froid aussi, ça sera moins le cours. Oui. Et si on part à deux ou si on part longtemps et qu'on ne va pas en refuge, qu'on sait qu'on ne va pas trop aller dans les villages et tout ça, je prends un petit panneau solaire en plus. alors ça dépend, mais disons qu'un panneau solaire de 10 watts, ça tient la route. 5 watts, ça devient vraiment, vraiment léger. Autour de 10 watts, c'est bien. Il faut faire gaffe de ne pas prendre des panneaux trop bas de gamme et trop faibles en énergie parce que sinon, il ne servira à rien. Ça ne rechargera pas assez. Mais ce panneau solaire, je l'ai toujours en plus de ma batterie parce qu'il faut toujours charger le panneau, il faut qu'il charge la batterie et la batterie charge le téléphone. C'est beaucoup plus optimum. Yes. Ah oui, super. OK. Et la petite pharmacie perso, évidemment, tout ça, pensez quand même au minimum, minimum ROM. Qu'est-ce que tu appellerais le minimum, minimum ROM de ce côté-là ? Moi, je suis assez minimaliste là-dessus si je pars tout seul. C'est-à-dire que je n'ai pas de médicaments. Je n'ai pas de médicaments parce que soit ce n'est pas grave et je n'ai pas besoin de médicaments. D'une manière générale, je ne prends jamais de... Je prends très, très, très rarement du paracétamol, par exemple. Donc, si ce n'est pas grave, je ne prends rien et si c'est grave, il va falloir que je sois évacué. Enfin, bon. Donc, j'ai surtout une pharmacie bobologiste. Donc, j'ai quelques pansements. J'ai un... j'ai un... Voilà, des compresses. Soit je prends du désinfectant, soit j'ai juste un savon. C'est vrai que le désinfectant, c'est pratique. Ça ne permet pas d'utiliser d'eau et tout ça. Et puis, hyper important, par contre, des doubles pots pour les ampoules. C'est des pansements un petit peu siliconés qu'on va mettre dès qu'on sent qu'une ampoule arrive pour éviter qu'elle arrive ou si elle est déjà là pour la protéger et pouvoir continuer à marcher. Après, si je pars avec du monde, que j'accompagne des clients, j'ai une pharmacie plus conséquente avec des médicaments, avec ce qu'on appelle un pansement israélien. Ah, c'est quoi ça ? Un pansement israélien, c'est un peu comme un pansement... C'est un pansement compressif. Mais les pansements compressifs qu'on connaît, c'est des gros trucs rectangulaires qui prennent de la place, qui sont lourds. Et il faut en plus une bande pour pouvoir le serrer sur la plaie. Un pansement compressif, c'est tout petit, c'est très très compressé, sous vide. Et en fait, c'est une bande, mais dans une matière assez spéciale qui fait que ça va retenir le sang, et puis ça va faire éponge un peu. Et sur cette bande-là, il y a un espèce de... comme un anneau rectangulaire en plastique qui va venir nous permettre de serrer cette sangle. Donc ça pourrait... Si on serre à bloc, ça pourrait même servir de garrot. Mais si on serre modérément, ça fait juste un pansement compressif. Donc c'est hyper léger, tout petit, et pour une grosse blessure, c'est ce qu'on nous conseille de prendre dans les formations d'accompagnateurs montagne. C'est le meilleur rapport d'efficacité-poids. Est-ce que tu es de la team percer les ampoules ou pas ? Non. Je ne suis pas de la team percer les ampoules. Je suis de la team dès que je sens la moindre gêne dans ma chaussure. Je ne me dis pas on verra ça plus tard. Je me dis je m'arrête et je me colle une double peau. Et en fait, au départ, on peut avoir un doute. On peut se dire tiens, je sens un petit truc dans ma chaussure, mais je ne sais pas, c'est peut-être une ampoule. Ouais, mais ce n'est peut-être pas une ampoule. En fait, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est qu'il y a un truc qui arrive, si on a une petite gêne qui arrive. Et donc là, dans le doute, moi, je me colle une double peau et au moins, je suis sûr de ne pas avoir d'ampoule qui arrive derrière. Et si vraiment, si vraiment, j'ai une ampoule, parce que ça, évidemment, ça m'est arrivé comme tout le monde, je ne perce pas. Je ne perce pas et j'ai toujours mis une double peau quand même assez tôt. Je ne me suis jamais retrouvé avec une ampoule énorme, béante. Ah, mais moi, je m'en rends compte en retirant ma chaussure parce qu'il y a du sang parce qu'en général, elle a eu le temps de gonfler, elle a eu le temps de s'éclater parce que le frottement a continué. Parce que je ne les sens pas. Je sens que c'est un peu barbare. Donc, suivez ces conseils. Moi, je n'y arriverai pas. Mais bon, chacun son Vietnam. OK, merci beaucoup, Briègue. On se retrouve alors pour parler rando d'hiver et bivouac la prochaine fois. OK, à bientôt. Pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure par d'autres écoutes, je vous mets dans les notes une playlist avec les grands marcheurs passés sur le podcast. Qu'il s'agisse de traverser les Alpes ou l'Europe, les déserts de sable ou de glace, il devrait y en avoir pour tous les goûts. Et pour ceux qui voudraient lire un livre sur le sujet, il y a le livre de Neil et Marie Deux pas vers l'autre qui raconte leur traversée de l'Europe. C'est surtout en mode conseil pour faire ce genre d'aventure. Donc, une espèce de guide de routard assaisonnée de récits de voyages, un super mélange. Petit rappel, si tu es nouveau ou nouvelle ici, simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car Storilifique ambitionne de planter des arbres avec vos oreilles. Nous avons déjà planté ensemble vos oreilles et moi 1500 arbres, alors n'hésite pas à partager ce podcast, on a envie de planter bien plus encore. Un grand merci d'avance. J'espère que cet épisode t'a apporté un max de valeur. On se retrouve très vite pour de nouvelles astuces pour un été sous le signe de l'aventure. À bientôt !